Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lendemain de Noël, 26 décembre 2022, 11h43, heureux du Québec, j'espère que vous avez passé une belle journée de Noël en famille ou seul. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait le maintenant, 11h43, heureux du Québec, merci à ceux qui m'envoient des liens. On est en plein, comment dire, en plein cycle de changements, il y a plusieurs changements qui s'opèrent en même temps et c'est juste le début, ce n'est pas fini. La monnaie virtuelle, ça s'en vient, le dollar virtuel, la crypto-monnaie, ça c'est une autre affaire, mais les banques centrales sont en train de préparer un dollar virtuel, je vous reviendrai là-dessus. Les implications de ça, l'agenda caché parce que ça, à premier coup d'œil, c'est extraordinaire, c'est plus rapide, c'est plus économique, mais le problème avec nos dirigeants, c'est qu'il y a toujours un agenda caché. Maintenant, la robotisation, l'intelligence artificielle, ça va à grand pas, puis il n'y a rien que tu peux se faire contre ça, il n'y a pas un gouvernement, ils sont tous dans le même bateau, c'est tout le même monde, il n'y a pas un politicien qui va arrêter ça, parce que c'est tout le même monde. Il faut que tu comprennes que l'élite est là depuis des milliers d'années, a une recette, c'est toujours la même élite qui est là, qui gouverne de la même façon, mais avec des méthodes différentes, s'adaptant à l'époque dans laquelle ils vivent. À une époque, c'était, on pouvait endormir le monde avec Moïse, Jésus, Mohamed, là ça te prend d'autres choses que les endormir, mais il y a toujours quelque chose, c'est toujours la même élite qui contrôle, c'est toujours le même monde qui est dans la misère, comprends-tu? Ça, ça ne changera jamais. Donc, ceux qui rêvent encore au Père Noël ou à la Fée des étoiles, revenez sur Terre. Là, on est en plein conflit, mais on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a plus grands médias qui couvrent ça, c'est devenu comme une banalité, puis je vous l'avais dit, ça va devenir une banalité parce que ça va être très long, c'est un gaufre sans fin où s'en vont les milliards de dollars qui nous appartiennent ou pas, je ne sais pas, qui sont imprimés à partir de l'air ambiant, ça c'est sûr. Pour financer le complexe militaro-industriel, européen, américain, russe, chinois. Encore là, tu vois, c'est tout le même monde dans le même bateau. C'est ça qu'on essaie de créer une partisanerie chez le bon peuple que nous sommes, pour qu'on reste dans la game, comme on dit, pour qu'on reste accroché à la game, qu'on continue à faire marcher ce système-là qui devrait disparaître et qui aurait dû disparaître depuis longtemps. Mais il faut que tu sois en mesure de remplacer ce système-là, pas par un autre système, par des gens vertueux, mais ça, il n'y en a plus, puis il n'y en a pas eu souvent. Donc, tu te retrouves toujours dans le même contexte, la nature humaine étant la nature humaine. Puis que de gouvernement en gouvernement, de partis politiques qui prennent le pouvoir en partis politiques, demande-toi une chose, est-ce que ta vie s'est améliorée? Est-ce que la vie du monde s'est améliorée après quatre ans de Trump? Non. Est-ce que la vie du monde s'est améliorée après huit ans de Barack Obama? Non. Est-ce que la vie du monde s'est améliorée après huit ans ou dix ans de François Mitterrand? Non. Est-ce que la vie du monde s'est améliorée après la venue de Moïse? Non. Après la venue de Jésus? Non. Après la venue de Mohamed? Non. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut que tu réfléchisses à tes affaires. Alors, pendant ce temps-là, il y a beaucoup de propagande. Je vous la partage. C'est à vous de faire ce que vous voulez avec. Naturellement, Vladimir est à la une, toujours, de ce conflit-là. C'est lui le méchant, alors que c'est les Américains qui ont poussé Poutine à agir, avec leur volonté d'amener ce pays européen dans l'Union européenne, dans l'OTAN. Vladimir serait atteint, là, maintenant, c'est publié, c'était publié hier en fin de journée, d'un cancer et n'est maintenu en vie que par des médecins étrangers, car la fin est déjà en vue pour le tyran, nous rapporte le US Sun. Seul Vladimir Poutine, atteint du cancer et maintenu en vie par des médecins étrangers, « Mais le temps presse pour lui, selon un analyste politique russe. » Des rumeurs ont persisté selon lesquelles le tyran, j'aime ça, on revient toujours avec le tyran, ou les oligarques russes, qu'est-ce que tu penses qu'il y a au Canada? Paul Martin, ministre des Finances pendant longtemps, propriétaire d'une grande firme de constructeurs navals avec des milliards installés au bas-masse dans des bureaux fictifs pour ne pas payer d'impôts. Ça, c'est un oligarque, ça, canadien. Les Trudeaux, des oligarques canadiens. Jacques Parizeau, qui s'était acheté un vignoble en France en ayant été un employé de l'État toute sa vie. Il a trouvé où son argent? Un oligarque québécois. Puis tu peux aller, tu peux faire toute la liste. C'est plein. Pelosi aux États-Unis, les Biden, toute la ribambelle de sénateurs qui sont là, toutes multimillionnaires, toutes des oligarques, qui vivent toutes au crochet du gouvernement. Mais, selon nos bons médias très honnêtes, il y a juste en Russie qu'il y a des oligarques. Le tyran de... Puis c'est juste aux États-Unis où il y a des tyrans. Obama, c'était pas un tyran. Trump, c'était pas un tyran. Biden, c'est pas un tyran. Trudeau, c'est pas un tyran. Charest! Macron! Et tous les autres sont pas des tyrans, mais Vladimir est un tyran gravement malade. Et selon Valéry Solovey, il est maintenu en vie grâce à des traitements avancés. Les rumeurs ont longtemps persisté sur la santé de Vladimir Poutine. Donc, on te montre même là où il est atteint, dans le cerveau, avec le Parkinson, dans l'estomac, avec un cancer du... de l'estomac, entre autres. Il a les mains mauves. Il est enflé. Solovey est un ancien professeur du prestigieux Institut de relations internationales de Moscou, une école de formation pour espions et diplomates qui revendique depuis longtemps des connaissances privilégiées sur la santé de Vladimir le tyran. Ces problèmes de santé présumés ont atteint un nouveau creux début décembre, après qu'il soit apparu, ou il est apparu qu'il s'était apparemment blessé lors d'une chute à sa résidence officielle. Des documents d'espionnage explosif divulgués au Sun Online semblent également confirmer que Poutine est atteint de la maladie de Parkinson à un stade précoce et d'un cancer du pancréas après des mois de rumeurs. Alors, Solovey allègue que Poutine a d'abord souffert d'un cancer du côlon qui s'est propagé et est plus dangereux maintenant et que le médicament a entraîné les premiers symptômes de la maladie de Parkinson. Il a des problèmes médicaux assez graves, affirme Solovey, qui allègue que Poutine est maintenu en vie grâce aux soins dispensés par des médecins non-russes. Comment il fait pour avoir des médecins non-russes, le tyran russe? Je peux dire que sans ce traitement, il n'aurait certainement pas été dans l'avis public de la Fédération de Russie. C'est absolument certain d'y Solovey. Il n'a pas précisé d'où venaient les médecins qui auraient soigné Poutine, mais a insisté sur le fait que le dirigeant malade du Kremlin leur fait confiance, peut-être des médecins américains, directement envoyés par la CIA, qui veulent garder en vie parce qu'on veut continuer à financer le complexe militaro-industriel. Solovey qui s'adressait à la chaîne YouTube ukrainienne Odessa Film Studio a affirmé que Poutine recevait des traitements avancés, que la Russie ne peut pas lui fournir, supervisé par des médecins russes. Donc, on ne serait pas capable de le soigner. Il est allé dire ça à la chaîne ukrainienne. Donc, les ennemis de Poutine, donc beaucoup de propagande, beaucoup de propagande. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? C'est très difficile, les amis, de s'y retrouver en temps de paix, imagine-toi, en temps de guerre. Donc, je vous laisserai ça. Apparemment, il a toujours été soufflé à l'occasion, il est instable sur ses pieds, patati, patata. Donc, il serait à l'article de la mort, puis il serait maintenu en vie par des médecins étrangers. Mais, qui sont ces médecins étrangers? Ça, c'est la prochaine question peut-être à laquelle ils n'auront jamais de réponse. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Mais pensez à ce que je vous ai dit. Vos vies se sont-elles vraiment améliorées depuis tous les changements de gouvernement qui se sont effectués depuis votre naissance? Franchement, réveillez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada